Alléluia, Alléluia, est-ce que nous sommes là, Alléluia, Alléluia, est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie dans la présence du Seigneur, nous pouvons nous lever aussi, Alléluia, Alléluia, il y a d'abondants de joie dans la présence du Seigneur, je vous donne l'occasion aussi pour saluer votre voisin, celui qui est à gauche, à droite, bonjour, bonsoir, ça va, bienvenue, aujourd'hui c'est un jour de joie, dont nous sommes venus pour louer, adorer le Seigneur, célébrer son Saint-Nom, est-ce que nous sommes dans la joie encore, est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur, parce qu'il le mérite, Alléluia, nous allons le célébrer ensemble, et je prie que nous puissions passer un très bon moment dans la présence du Seigneur, Amen, Alléluia, nous allons taper les mains dans la présence du Seigneur, c'est très facile, ça fait, célébrons, exaltons Jésus, Jésus nous célébrons, célébrons, exaltons Jésus, Oui, Jésus nous célébrons, célébrons, exaltons Jésus, Jésus nous célébrons, exaltons Jésus, Jésus nous célébrons, exaltons Jésus, Il est vivant, il est ressuscité et il vit pour toujours, il est vivant, il est ressuscité. Venez, venez, célébrons, venez, célébrons, venez, célébrons, venez, célébrons, la résurrection du Seigneur. Encore une fois, Jésus nous célébrons, célébrons, exactons Jésus, Jésus nous célébrons, célébrons. Oui, Jésus nous célébrons, exactons Jésus, exactons Jésus, il est vivant, il est ressuscité et il vit pour toujours. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est ressuscité. Venez, 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 célébrons, 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 venez, célébrons. Jésus nous célébrant Jésus nous célébrant Jésus nous célébrant Jésus nous célébrant Il est vivant Il est ressuscité Et il vit pour toujours Il est vivant Il est vivant Il est ressuscité Venez célébrant 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 Tape les mains La résurrection La résurrection Du Seigneur Alléluia Est-ce qu'on peut pousser L'équipe de jouer encore Pour le roi de roi Le Seigneur Le Seigneur Nous allons lui offrir Notre reconnaissance Encore cet après-midi Et lui dire Son amour dur à jamais Son amour dur à jamais Car il est grand Car il est grand Il est au reçu de tout Son amour dur à jamais Oui chante Et lui chante Oui chante Une fois Le Seigneur Le Seigneur Son amour dur à jamais Car il est grand Il est au reçu de tout Son amour dur à jamais Oui, chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. Est-ce qu'on peut le déclarer encore ? Oui, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. C'est très simple, c'est très simple, ça fait ça. Son amour dure à jamais. 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 Encore une fois, son amour Son amour Oui, tu n'auras jamais Son amour Oui, tu n'auras jamais Oui, son amour Tu n'auras jamais Son amour Chantons 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 Oui, à jamais, à jamais À jamais, Dieu est fidèle Il est fidèle À jamais, Dieu est grand Il est grand À jamais, Dieu est avec Oui, à jamais À jamais À jamais Oui, à jamais À jamais, Dieu est fidèle Il est fidèle A jamais Dieu est grand A jamais Dieu est avec nous A jamais A jamais A jamais Dieu est fidèle A jamais Dieu est grand A jamais Dieu est avec nous A jamais Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le roi, le roi, le seigneur des seigneurs ? Mais la même personne passe à la télé avec bien travail de Dieu, le pays doit changer. Quel pays doit changer ? C'est toi qui dois d'abord changer. Les gens sont tellement aveuglés et ils font des choses, on se pose la question, mais est-ce qu'il a vu ? Est-ce qu'il sait ? Vous verrez, je me souviens un jour, j'étais scandalisé, je devais avoir 20 ans, et ça fait très longtemps que j'avais 20 ans. Un ami à moi sortait avec une dame qui avait 35 ans à l'époque, 15 ans de différence. Et moi, j'étais déjà chrétien, mais lui, il fut chrétien, il l'a abandonné. Et on arrive dans un centre commercial, la dame est en train de passer, il appelle par le nom. C'est le genre de dame qu'on chante, souvent si je cite le nom, beaucoup vont savoir de qui je parle. Et puis la dame regarde, elle regarde bien, oh, elle est venue de la voiture. Et je vois mon ami qui france le visage, qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, moi je dis, pourquoi tu manques du respect à la tantine de toi ? Et la dame commence à s'expliquer, non, tu vois, j'étais en train de dire, entre ici. 20 ans, contre 35 ans, et puis, mets-toi ici. Et tu es sorti, tu as dit à qui ? Moi, j'étais scandalisé. Et puis l'ami prend, la dame, il baisse sa tête comme ça, et il me regarde en train de rigoler. Là où j'étais, j'ai dit, mais comment est-ce possible, 35 ans, 20 ans, 15 ans de différence, en d'autres termes, si cette dame-là, cette dame-là pouvait donner naissance à ce garçon ? Oui. Mais comment est-ce qu'on peut être aveuglé jusqu'à ce point ? Et c'est l'une des tactiques que l'ennemi fait pour que nous ne puissions pas nous réveiller dans le monde actuel. Et la Bible me dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au système, n'est-ce pas, du monde. Parce que, comme je vous l'ai dit, le diable est descendu animé d'une grande colère, et il a créé autour de nous un système. Vous savez, il est plus facile de combattre un homme que de combattre un système. Et il a, il a, il a, n'est-ce pas, créé un système, un système qui devient comme un moule. Vous savez, quand on parle de moule, je crois même, pour faire ça, il devrait avoir un moule. Un moule, c'est quelque chose qui a une forme, et puis après, on prend soit de l'argile, soit de le ciment, ou je ne sais pas quoi encore, le béton, on le coule dedans. Pour qu'il puisse avoir la forme du moule. Je prends par exemple, qui connaît la forme de l'eau ? Qui connaît la forme de l'eau ? L'eau n'a pas de forme, mais elle prend la forme de la bouteille, du gobelet, de la tasse, du verre, etc. C'est comme ça aussi le moule. Le moule donne une forme, et c'est ça le système que le diable a mis en place. Et quand nous venons, n'est-ce pas, nous déverser dans le monde, nous sommes formatés, ou nous sommes formés seulement comme lui il veut, parce que nous vivons selon le système. Et la Bible dit ceci, n'est-ce pas, que nous ne puissons pas nous conformer dans le système présent, du monde actuel. Mais nous serons renouvelés dans le renouvellement de l'intelligence. Parce que nous voyons les choses autrement. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, en tant que jeunes, il nous arrive, nous jeunes qui n'avons pas beaucoup d'expérience de la vie, nous avons une certaine curiosité qui nous pousse à pouvoir chercher à connaître. Et en cherchant à connaître, nous nous entrons comme des rats dans le piège, et nous y restons. Nous sommes emportés par certaines choses que j'appelle les formalises, qui deviennent plus tard des pièges pour nous. Et nous sommes dedans, et nous ne savons pas nous en sortir. Un néné chantait, il dit, on ne sait souvent un jour dans sa vie, on veut essayer même sans envie. Des histoires, des films, mais des amis, des filles aussi. Vous ne connaissez pas ça, hein ? Ce n'est pas votre époque. Ce n'est pas votre époque, c'est notre époque, là ! Et on ne sait jamais, il y a des domaines, n'est-ce pas, que l'ennemi a mis comme système dans lequel les jeunes tombent souvent. Et j'aimerais parler de trois domaines qui sont emballés par un autre domaine. J'aimerais parler de la sexualité. Dites après moi la sexualité. Dites l'effort de sexualité. Les péchés, ce n'est pas un... Dites d'ailleurs, je vais parler du sexe, du sexe. Les péchés, ce n'est pas en prononçant les mots. Oui, les péchés, ce n'est pas en prononçant les mots, là. Les péchés, on va en parler. Deuxièmement, je vais parler de la musique. Dites après ma musique. Là, tu dis avec... Et troisièmement, je vais parler de la mode. Dites après ma mode. Et tout ça emballé par l'internet. Dis à ton voisin, ça va chauffer. Ah oui, ah oui. Je peux m'arrêter là. J'ai déjà prêché. Mais je n'ai pas envie de prêcher. Ah, quand même mieux, je vais parler. Est-ce que vous me permettez de parler ? Ah oui, je disais que... Ah oui, l'ennemi a placé des choses, n'est-ce pas, pour pouvoir nous détruire. Des systèmes, n'est-ce pas, pour pouvoir nous détruire. Il est derrière toutes ces choses pour pouvoir nous contrôler, pour pouvoir nous diriger et nous détruire. Malheureusement, même nous qui nous appelons enfants de Dieu, nous tombons dans le panneau, nous tombons dans le piège parce qu'il a très bien emballé et très bien préparé. Je suis des fois touché de savoir que beaucoup d'enfants de Dieu risquent de se retrouver en enfer avec la Bible. Oui, moi, quand je grandissais dans la vie chrétienne, j'ai vu des gens abandonner la foi. Ils laissent la vie chrétienne, ils rentrent dans le monde. Mais aujourd'hui, je ne vois plus ça. Les gens n'abandonnent plus la foi. Ils sont toujours à l'église. Alléluia, amen, leur Bible, chaque dimanche. Mais la vie est hors de Dieu. Ils sont à l'église, mais l'église n'est pas dans leur cœur. Et c'est ça l'un des défis encore actuels. Nous sommes à l'église, mais l'église n'est pas en nous. Nous venons, nous sommes habitués aux choses de Dieu. On peut même aller plus loin, on prêche la parole de Dieu. On chante pour le Seigneur. Mais la vie que nous menons n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Dans certains milieux, l'impudicité est devenue comme la respiration. Parmi les enfants de Dieu, mais les gens sont impudiques. J'entendais quelqu'un qui parlait, un groupe d'aider, dans cette église-là, on les appelle les bergers. C'est-à-dire qu'ils s'occupent des cellules, etc. C'est une grande communauté en Afrique. Et l'un d'eux se lève point de ses amis et dit, « De tous ceux qui sont ici, de nous tous ici. Personne n'est sorti avec les filles comme moi. » Est-ce que vous imaginez, il le dit où ? À l'église. Un enfant de Dieu le dit, comme ça. Parce que c'est normal. Parce que le diable a réussi à inculquer, même aux enfants de Dieu que nous sommes, certaines choses. Et nous vivons la vie chrétienne sans le Dieu de la vie chrétienne. Nous vivons la vie chrétienne sans Christ en nous. Sans les principes de Christ. Mais nous avons, n'est-ce pas, l'extérieur de la vie chrétienne, mais pas l'intérieur. Et c'est ça, l'un des grands défis. Je suis en train d'enseigner actuellement à l'église, chez nous, le mardi. J'enseigne sur les dangers des complexes dans les ministères. Et je me rends compte que nous, nous parlons de complexes. Tu sais, il y a combien de complexes ? Il y en a 73. Mais je suis en train de parler de 6 seulement. Ok. Il y a même un complexe qu'on appelle le complexe de Casanova. Souvent, c'est les frères. Les soeurs aussi ont ce complexe. Les frères qui ont l'habitude de faire la cour. Je vais dire les garçons pour ne pas dire seulement les frères. Les garçons qui ont l'habitude de faire la cour à tout ce qui bouge. Un frère. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je ne vais rater personne. Dans une église, un frère, c'était un chanteur. Il chantait, entre guillemets, beaucoup de succès dans l'église. Et ce jour-là, le pasteur me dit, on doit vraiment prier pour lui. Non, en tout cas, que sa fiancée soit bénie. Que sa fiancée se lève, on va prier. 18 soeurs se sont levées. 18. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il dit à toutes ses filles pour que 18 filles puissent se lever, être ses fiancées ? Je connais la polygamie, mais je ne connais pas la polyfiancie. 18. Mais comment on arrive à ce point ? Alléluia. Ah, Seigneur, aide-moi. Je disais, quand nous parlons de la jeunesse, je vais aller essayer un peu de rentrer un peu en raillère, comme ça, je vais avancer. Un jeune, c'est quelqu'un qui est un peu avancé en âge par rapport à l'enfance. Et la jeunesse, c'est aussi une période transitoire entre l'âge adulte et l'âge de l'enfance. Et la jeunesse peut avoir beaucoup d'années. Et vous savez, il y a beaucoup de mutations, beaucoup de changements qui se font, qui s'opèrent quand nous commençons à devenir jeunes. J'ose croire, chacun d'entre nous, tel que nous sommes ici, nous ne sommes pas nés comme ça, nous ne marchions pas comme ça, notre voix ne raisonnait pas comme elle raisonne. Aujourd'hui, notre démarche n'était pas comme ça. Je me souviens, quand je regarde encore moi-même, enfant, il y a des choses pour lesquelles je ne m'occupais pas. Je suis jumeau, ma jumelle, c'est une fille. Enfin, c'est une jumelle, enfin, c'est une fille. En grandissant, il y a des choses pour lesquelles on ne s'occupait pas. On se lavait ensemble, avec mes soeurs, on se lavait sans problème. À un certain âge, personne n'est venu nous séparer. Donc, toi-même, tu te dis, parce que les choses commencent à changer dans ta vie. Les garçons, la voix commence à devenir un peu plus rock. Lui qui parle, maintenant c'est le bonjour papa. La voix commence à changer. Et la femme aussi, ou la fille, de l'autre côté, les choses changent. Elle commence à avoir des changements dans son corps. Durieusement, elle commence à avoir une poitrine. Elle commence à avoir, n'est-ce pas, des formes des femmes. Parce qu'il faut dire que les femmes ont une forme, et les hommes ont une forme. Elle commence à avoir aussi la démarche qui est attachée à son genre. Il y a une démarche masculine et une démarche féminine. C'est féminine plutôt. C'est anormal pour une soeur. Si c'est le cas, j'ai pris le Seigneur, j'ai été exhorté, j'ai pris pour toi. Une soeur qui marche comme une auto-blendée. Tu vois, il marche. Comme s'il voulait faire tomber les... Non ! Il y a une démarche féminine. Il y a aussi une démarche masculine. Mais vous allez voir, nous ne sommes pas nés avec cette démarche. Un temps dans nos vies, les choses commencent à changer. On commence à adapter les choses selon ce que nous sommes. Beaucoup de gens ici ont la démarche des films. Beaucoup de gens ont adopté une démarche qu'ils ont vue à la télé. Et en regardant, j'ai aimé tellement telle personne, je cherche de marcher comme cette personne-là. Alléluia. Et beaucoup de choses changent. Et en parlant, n'est-ce pas, du corps d'un homme, ça change et ça commence à exiger certaines choses aussi. Je parle bien du corps. Voilà pourquoi le verset premier dit, n'est-ce pas, de pouvoir d'abord offrir son corps. Tu ne peux pas venir au Seigneur et laisser le corps ailleurs. Dans la véritable vie chrétienne, on donne et nos cœurs et nos corps aussi. Alors, le corps commence à changer. Le corps commence à exiger certaines choses. Tu vas voir, n'est-ce pas, le petit enfant qui jouait avec le sable, ne joue plus avec le sable. Il a tendance à voir les mains dans les poches. La jeune fille qui joue avec les poupées, maintenant ce n'est plus les barbies, mais il demande, n'est-ce pas, les rouges à lèvres. Tu vois la jeune fille passer plus de temps devant le miroir parce que les choses commencent à changer. Elle essaie la voix, elle essaie la démarche, elle essaie à plaire. Et vous allez voir maintenant, les deux camps, les hommes ou les garçons comme les filles, commencent à s'attirer. Les filles sont attirées par les garçons et les garçons sont attirées par les filles. Et j'ose croire tel que nous sommes ici, chacun d'entre nous a déjà traversé cette étape-là. Être attiré par les garçons, les filles être attirées par les... Regardez-moi, pourquoi vous faites frire ? Les filles être attirées par les garçons, les garçons être attirées par les filles. Et si c'est le cas pour toi, c'est que tu es normal. Si tu n'es pas attiré par les sexes opposés, tu es anormal. Donc avant que je termine ici, il faut que je puisse prier pour toi en imposant et les mains et les pieds. Si ça ne marche pas, je vais utiliser l'huile de l'onction, l'huile d'olive, l'huile des palmes, l'huile de causa, et même l'huile des freins. Jusqu'à ce que ça marche, parce qu'on ne peut pas sortir comme ça, nous ne voulons pas les mariages pour tous. Les mariages, la terre a été fait pour tous, les mariages a été faits entre l'homme et eux, la femme. Donc je sais que ce ne serait pas normal. C'est normal, mais le problème, ce n'est pas, n'est-ce pas, cette attirance. Qu'est-ce qu'on fait de cette attirance ? Le problème, ce n'est pas l'attirance. Mais comment est-ce que nous gérons cette attirance ? Parce que la sexualité, ce n'est pas l'homme qui a créé ça, c'est Dieu qui a créé ça. La Bible dit, il a créé l'homme et la femme. Il les a placés au jardin des dents et il va leur dire, multipliez-vous, soyez féconds. C'est Dieu qui l'a dit, et on se multiplie comment ? En se regardant ? J'ai entendu, il y a des gens qui disent, non, le péché d'Adam, ce fruit-là, c'était le péché sexuel. C'est faux. Parce que ce n'était pas un péché. Dieu l'avait béni et dit, multipliez-vous. On ne se multiplie pas en se regardant. Donc, Dieu a béni cela. C'est normal, mais dans un cadre. Dans un cadre qu'on appelle le mariage. Ça veut dire, tout ce que tu fais avant et en dehors, ça ne compte pas. C'est comme toi, tu veux jouer un match de football. Tu viens, l'arbitre n'a pas encore s'il fait, tu as marqué des buts. Ça va compter ? Je pose la question. Ça va compter ? Bon, dis-moi un peu. Dans un match de football, le match se joue au stade de France. Toi, tu prends le ballon, tu vas marquer au Parc des Princes. Ça va compter ? Ah ! Donc, il faut dans un cadre qu'on appelle le mariage. Mais actuellement, actuellement, le siècle présent nous présente la sexualité bon marché. la sexualité est dans la rue. Chacun veut, n'est-ce pas, avoir des relations sexuelles comme il veut et quand il veut et où il veut. Alors que ces choses-là sont faites dans un cadre qu'on appelle mariage. Combien d'entre nous sont mariés ici ? Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres personnes qui disent que Jésus ne vient pas encore. Dans un cadre, je disais. Et ce cadre, c'est le mariage. mais actuellement, les gens sont en train de grandir avec le système mondial ou le système du monde qui pousse les gens à être avec. Et ce terme souvent, que j'ai souvent l'habitude de poser la question, ils disent ceci, nous sortons, nous sortons ensemble. Bon, vous, vous sortez ensemble pour aller où ? Vous comprenez ? Et c'est le départ des bêtises. C'est le départ où les gens, n'est-ce pas, commencent à pécher contre Dieu. Et dans le monde, c'est normal. Certains parents ont compris que pour eux, c'est normal. Ils disent, oh non, mais ma fille, elle est partie dormir chez sa petite amie. Tu crois quand elle dormait chez son petite amie ? Est-ce qu'elle est en train de réviser ? Non, bien-aimé. Et il y a un phénomène, n'est-ce pas, dangereux que j'appelle, j'ai du mal à nommer ça parce que ça dépend des lieux et des milieux, ça peut s'appeler autrement. Dans mon pays, on appelle ça souvent le copinage. Mais ailleurs, on dit, on peut être ami un peu. Intime, merci. Ami intime. C'est un métier intime que vous avez, qui n'a pas de buts, qu'on appellerait le copinage. C'est mon copain. D'ailleurs, on est parti en week-end. Et puis après, on va dire, ah, bah, bah, l'église. Oh non, laissez cette histoire là. Laissez cette histoire. Et ce système est tellement, remplit tellement les cœurs des gens. Et nous vivons cela au point que c'est devenu anormal de ne pas agir comme cela. Et l'ennemi a réussi à changer les valeurs en antivaleurs. Ce qui est bien est devenu mauvais. Ce qui est mauvais est devenu bien. Au point que vous verrez les gens en train de discuter. De discuter pour donner raison à ce qui est mauvais. Et certaines personnes ont honte, n'est-ce pas, de ce qui est bien. Une fille vierge aujourd'hui à l'âge de 20 ans dire que je suis vierge c'est la honte. Et une fille qui n'est plus vierge a la joie de le dire. On raconte l'histoire d'une fille un jour dans son internat elle sort en courant et dit je suis vierge, je suis vierge, je suis vierge. Tout le monde l'a regardée et puis elle se tourne d'horoscope bien sûr. Et puis tout le monde a dit ah comme vous. Parce que c'est devenu quelque chose d'anormal. Comment toi à l'âge de 20 ans moi je parle de 20 ans il y a même à 13 ans 15 ans j'ai organisé un enseignement à l'église qu'on appelait pas avant pas en dehors et beaucoup de gens m'ont posé la question mais pourquoi est-ce que il ne fallait pas limiter là je dis non 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 ces choses là même à 13 ans les gens le font alors il faut leur prévenir et actuellement parlons de la sexualité dans le milieu chrétien en Europe en général les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas peur de tomber dans les péchés dans l'impudicité de vivre dans les désordres personne ne dit Amen non ne vous inquiétez pas c'est pas grave ça ne m'empêchera pas de parler on n'a pas peur de vivre en désordre dans l'impudicité et surtout mes soeurs mes soeurs ce n'est pas ton mari mes soeurs dites Amen mes soeurs aidez-moi dites opération ciseaux dites opération ciseaux jusqu'à ce qu'il puisse t'épouser si c'est un africain il doit une dot comment cette maison où il y a beaucoup de choses à l'intérieur il n'y a pas de porte c'est que cette maison n'a pas de valeur si une maison a une valeur on va nous mettre une bonne porte pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur mais toi tu ouvres tout dites après ma opération ciseaux pourquoi il parle comme ça je parle comme ça parce que je dois parler comme ça la Bible dit à la loi et au témoignage si on ne parle pas ainsi il n'y aura point de or voilà pourquoi il faut exposer le mal au milieu des enfants de Dieu au milieu des enfants de Dieu dans certaines églises il est en train de conduire le culte mais là à côté c'est quelqu'un avec qui sont en affaires et il y a des gens qui sont courageux ils prêchent la parole ils couchent avec les filles à l'église mais ils disent aussi l'impudicité c'est mauvais quel courage d'ailleurs s'il y a des gens qui croient tromper Dieu ils ne trompent pas Dieu tu peux tromper les hommes mais il y a deux personnes que tu ne peux pas tromper Dieu et toi-même et un jour la Bible dit c'est qu'il est caché c'est rapide on va le faire sortir et c'est ça le problème avec l'église actuelle et le temps présent n'est-ce pas le monde l'un des défis au niveau de la sexualité plaise à Dieu que nous soyons des jeunes gens qui vont faire la différence la Bible dit on verra maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne servent pas nous ne sommes pas appelés à nous conformer à être comme tout le monde un jour quelqu'un m'a posé la question mais qu'est-ce qui se fait pour qui tu te prends tu ne peux pas faire comme tout le monde et là oubliez moi je ne suis pas tout le monde au cas tu ne sais pas moi mon nom c'est papi tu as qu'il y a impi je ne suis pas toi je suis enfant de Dieu sauré par grâce au moyen de la foi voilà pourquoi je vis comme je vis Alléluia Alléluia je disais Alléluia mes sœurs répétaient après moi opération CISO ne permettait à personne personne de vous découvrir avant de faire ce qu'il faut c'est pour ton propre bien tu entends je dis c'est pour ton propre bien est-ce que je peux tourner chez les frères frère dites opération Cadena dites après moi opération Cadena plaise à Dieu que tu mettes les Cadenas dans ton pantalon d'attendre jusqu'au mariage Cadena en tout cas s'il y a une chose que j'ai toujours été fier de dire je me suis marié 22 ans après ma conversion et dans les 22 ans 22 ans et si je ne t'avais pas dit tu ne veux pas su et pour dire que c'est possible de mettre les Cadenas et de ne pas tomber les frères dites Cadena bien opération Cadena quand nous nous sortons ici s'il y a une chose que tu dois retenir opération CISO et opération Cadena parce que nous voulons faire la différence dans le monde actuel nous ne voulons pas vivre comme tout le monde nous nous sommes les enfants de Dieu et en tant qu'enfants de Dieu nous vivons selon la lumière de la parole de Dieu j'entends quelqu'un dire tu es en train de détruire mes affaires oui je suis venu pour ça et à cause de n'est-ce pas de cette sexualité qui n'est pas qui est illicite qui n'est pas permis par Dieu il y a beaucoup d'autres choses qui s'ensuient il y a l'avortement etc des maladies et toutes sortes des déviations etc qui viennent à partir de cela et ce qui m'étonne même dans les églises il y a actuellement les gens tu viens comment toi tu es agrandi à l'église non comment tu es venu à l'église tu as perdu ta virginité à l'église tu as pris à avorter à l'église c'est anormal c'est anormal et c'est une honte nous ne sommes pas appelés à nous conformer à ces choses nous sommes appelés à être différents la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent le temps me manque je vais avancer la deuxième chose je l'ai dit c'est la musique et ici je vais parler de la musique chrétienne soi-disant chrétienne et de la musique païenne l'ennemi dans son système vous savez la musique est tellement puissante que tu peux te rendre compte sans te rendre compte tu peux être dans un supermarché tu commences à chanter sans les savoir ça fait déjà arriver tu entendais je me souviens une fois j'étais en train de travailler avec mes frères pendant qu'on était en train il y avait une musique qui jouait une musique du monde qui jouait et moi je ne savais pas et ça parlait de la terre et moi à un moment on devait planter les comment dire les grasses pelouses merci on devait mettre ça à la maison et pendant qu'on était parce que je voyais les sables sans les savoir j'ai commencé à chanter j'étais chrétien j'ai chanté n'est-ce pas cette chanson-là qui parlait de ça pour dire que la musique est puissante la musique vous savez quand je te dis retiens l'alphabet normalement tu ne retiendras pas mais quand je te montre ça comme une musique A, B, C, D facilement s'arrête la musique a une force la musique a une influence la musique conduit même les mœurs les façons de vivre même de parler par rapport à la musique et moi je sais reconnaître quelqu'un qui aime la musique rap la musique telle la musique telle par rapport à sa façon de s'habiller même parce que la musique amène l'influence aujourd'hui même pour faire les campagnes électorales les présidents d'ailleurs ils choisissent les musiciens parce qu'ils savent qu'ils ont l'influence et la musique en elle-même touche n'est-ce pas toutes les trois parties de l'homme touche le corps l'âme et l'esprit ça vous est déjà arrivé de suivre un film et en train de pleurer vous savez ce qui vous fait pleurer c'est la musique c'est la musique là de violon qu'on met ça te fait pleurer et essaye de regarder le même film sans musique et tel et son même mute rien ne va se passer ça touche tes émotions des fois tu regardes un film tu commences à avoir peur regarde la musique c'est un on a changé parce que ça touche ton âme ça te fait danser et la musique va au-delà n'est-ce pas de l'âme va aussi toucher l'esprit et quand il touche l'esprit nous pouvons voir dans la Bible un jour alors qu'un prophète voulait prophétiser il était tellement fâché qu'il ne pouvait pas donner la musique comme ça ça va toucher son esprit et permettre d'être en contact avec Dieu et même la musique aussi peut permettre qu'on entre en contact avec le monde des ténèbres beaucoup de gens entrent n'est-ce pas dans des concerts qui sont en réalité des messes adressés au diable dans notre époque quand je dis notre époque moi je me suis converti ça fait longtemps certains d'entre vous n'étaient pas nés je me suis converti en 92 tu étais né pas encore ok avant oui toi oui avant ça nous notre époque c'était les gens comme Bobby Brown LL Cool J Cool Moody AVD ça existe oui les New Edition qui existent apparemment jusqu'à aujourd'hui les Bell Beef Devo les Boys To Men à l'époque à l'époque tu ne voyais pas ces gens là ils faisaient que chanter ils vous font danser mais tu ne les voyais pas brandir l'occultisme mais tellement que le temps est en train de passer le diable sait est-ce qu'il était moins occulte qu'avant non ils étaient dans ces choses mais ce n'était pas ce n'était pas visible mais actuellement le diable sait qu'il a peu de temps et il présente des choses vraiment clairement maintenant il ne cache plus rien aujourd'hui quand on parle de celui-là qui montre toujours une pyramide avec l'oeil vous connaissez son nom quand on parle des 25 cents vous connaissez quand on parle n'est-ce pas des riz j'ai pas envie de citer leur nom ici quand on parle des biens voyez-vous toutes ces personnes là aujourd'hui n'ont plus peur de présenter l'occultisme dernièrement j'étais en affermissement et une soeur me dit t'as vu ce clip j'ai dit je vais voir ça où elle dit non je dois te montrer je dois te montrer on a montré quelqu'un de ce gars venait de mon pays je ne le connais pas parce que ce n'est pas à mon époque je n'ai jamais suivi sa musique et tout alors le début du clip on montre une dame sortir de l'eau c'est une albinos elle sort de l'eau elle vient vers ce gars et lui donne une bague bien signée framassant dessus et on attire l'attention de ça et puis finalement pas les choses changent c'est autre chose mais pourquoi cette image donc c'est pour vous montrer clairement leur couleur mais malheureusement le jeune d'aujourd'hui aveuglé suit et danse ces choses et maintenant oui le problème avec nos frères chrétiens et ils ne peuvent plus danser c'est là là-bas dans le monde parce que soi-disant ils sont devenus chrétiens ils vont importer la danse et ils amènent ça à l'église et donc nous sommes en train de l'adorer le pauvre passeur essaie d'imiter comme eux ils sont en train de danser mais en réalité c'est une danse qui vient de l'enfer voilà pourquoi mes frères musiciens j'aime vous parler non 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 donnez la véritable louange la véritable adoration je vous dis la vérité j'ai jamais eu honte de le dire je suis congolais je suis fier d'être congolais mais seulement bien aimé notre musique avec les sében à l'église là je n'aime pas ça oui des sében inutiles qui dit des choses regardez bien surtout les personnes qui sont fortes dans ces sében regardez leur vie regardez leur vie chrétienne c'est une preuve que cette sében ne vient pas de Dieu parce qu'une véritable louange change les vies des gens ça ne dit rien pour ne dire rien seulement vous faire transpirer et puis la véritable louange bien aimée quand nous louons le Seigneur réellement avant que tu le saches la louange va t'emmener dans l'adoration et si la louange ne te conduit pas dans l'adoration ce n'est pas une louange c'est autre chose on ne peut pas régner notre culture enfin pour ceux qui viennent de mon pays des fois nous pouvons chanter dans notre manière qui peut inclure un peu de ces genres de musique mais qui nous gardent dans la présence de Dieu et non ce genre de choses où vous oubliez même que vous étiez en train de danser pour Dieu est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit et c'est ça le problème à l'église même les gens on a importé le monde à l'église une musique qui ne touche plus le coeur qui ne change plus les vies ça ce n'est pas une louange bien aimée ce n'est vraiment pas une louange si ça ne peut pas toucher le coeur si ça ne peut pas amener les miracles ce n'est pas une louange si ça ne peut pas changer les vies ce n'est pas une louange mais malheureusement nous aimons ça nous nous attachons à ça au point que pendant que je suis en train de prêcher toi tu as entendu un hum hum c'est un piège et l'ennemi a réussi à entrer à nous voler le but même pourquoi nous chantons nous dansons nous chantons pas nous dansons juste pour nous trémousser je ne sais pas les hanches non nous dansons pour la gloire de Dieu et une fois il vole le but nous allons où nous ne savons pas et quelqu'un a dit partout où le but n'est pas connu l'abus est inévitable tu ne sais pas où tu es en train d'aller tu n'arriveras nulle part dis-moi un peu quelqu'un vient te dire il a une carte il veut te montrer Paris est-ce que tu peux est-ce que tu peux me diriger tu vas lui poser la question tu vas où si il dit je ne sais pas malgré la carte je ne sais pas t'aider et cette musique nous l'avons emmenée et nous avons l'esprit des musiciens du monde c'est les musiciens chrétiens aujourd'hui le même esprit chez moi on appelle ça jatans ils ont des jatans quand ils chantent l'esprit du monde il ramène ça dans dans le dans la vie chrétienne et ils vivent comme ça et et malheureusement quand ils sont en train de chanter les filles là-bas les soeurs j'aime comment ils chantent t'as vu sa barbe il y a une petite barbe elle est contente et quand lui il entend ça il continue encore à faire il est content bien aimé si une fille est en train de t'aimer parce que tu prêches ou parce que tu es en train de chanter pour Dieu tu es en mauvaise posture il ne faut pas être content moi j'aime les hommes comme ça quel homme comme ça il y en a qui aiment ça monter à la chair pour eux c'est une occasion de pouvoir séduire les frères c'est séduire aussi les soeurs et les frères et ce n'est pas normal et on aime ça or on est en train de tuer quelqu'un disait le moustique croyait qu'on l'a clamé alors qu'on voulait la tuer on voulait le tuer plutôt quand on est en train de chercher à le tuer lui il croit qu'on est en train de l'acclamer on l'acclame pas on veut le tuer écoutez bien aimé si tu t'entoures des fanatiques tu sers le Seigneur pour chercher les fans les filles ou les fans les garçons tu es en train d'écriser ta propre tombe on raconte l'histoire de ce frère là vous savez les frères c'était pas frère excusez moi c'était un chanteur les animateurs il avait beaucoup de succès il suffisait qu'il monte sur les strades comme ça tout le monde criait ouais et ce jour là dans le concert il monte et il prend un micro avec film et le micro n'est-ce pas était mal branché et il y avait l'électricité qui passait dans le micro et lorsqu'il voit parce que tout le monde savait qu'à chaque fois qu'il se lève il est tellement terrible les gars prend le micro il s'électriquitait et il crie je suis l'électriquité les gens criaient ouais il dit non arrêtez le courant et j'ai dit wow les gens clamaient alors que lui il était électriquité c'est pour dire quoi les gens qui t'acclament là les filles qui viennent là se laisser à toi les hommes qui se laissent à toi ce n'est pas du succès ils sont en train de creuser ta tombe dit t'amène bien que je prêche ah je ferme ça je n'ai plus besoin de notes je vais parler comme ça en vrai et c'est ça le problème bien aimé le défi que nous avons nous les chrétiens d'aujourd'hui j'ai parlé de la sexualité j'ai parlé de la musique et je vais parler non c'est diminué si Dieu permet de la mode et de l'emballage de toutes ces choses que je vais revenir et une autre chose que le diable a réussi n'est-ce pas ou est en train de travailler c'est aussi la mode il y a des frères et des sœurs samedi regarde une émission lundi ou la semaine qui suit il cherche le vêtement qu'il a vu dans cette émission donc on est en train de vivre comme le train de ce monde je ne sais pas vous avez vu les festivals de Cannes les remises d'Oscar d'aujourd'hui quelqu'un va te mettre tu te poses la question ça c'est une robe des nuits ou une robe une robe qui monte toutes les parties intérieures même les sous-liettina qui ne doivent pas être vus sont vus sous-liettina c'est sous-vêtements donc sous-vêtements ce sont normalement des vêtements invisibles à l'œil nu mais on met ça et les gens malheureusement même à l'église même à l'église nos sœurs s'il vous plaît nous sommes deux frères ayez pitié de nous habillez-vous bien oui mes sœurs nous sommes vos frères ayez pitié de nous habillez-vous bien des fois le frère a gêné à prier il n'a pas l'intention de pécher dans ses pensées lorsqu'il entre ces mots la sœur tu as mis un pantalon qui t'est les gens de pantalon pour enlever tu dois appeler ta petite sœur et ta grande sœur pour t'y réenlever et toi tu as mis ici tu as mis je ne sais pas la petite sœur et puis l'adore le Seigneur tu lèves les mains comme ça et les pauvres frères ne savent plus adorer ils commencent à faire le combat spirituel pourquoi ? parce que tu es mal habillé et tout ça tu as appris ça où ? dans le monde tu deviens notre ria non nous nous sommes fatigués de ria de bio et nous nous sommes fatigués de ces gens là et ce n'est pas fini nous avons aussi des frères qui sont devenus des phares les pauvres frères à l'église les pantalon c'est plus n'est-ce pas la taille les pantalon est devenu là et puis ces frères pendant la loi on la pria ils viennent se massager nuée devant tout et tout ça c'est dehors et j'ai déjà vu ça pire que ça j'ai vu quelqu'un être comme ça les sous-liettinas sale c'est comme s'il a mis ça pendant un mois les gens les sous-liettinas si tu jettes dans la rivière tous les poissons vont mourir nous voulons ressembler au monde et nous emmenons tout ça et la mode écoutez bien aimé qu'on le veuille ou non le monde nous traîne d'une certaine manière mais pas à 100% en tant que chrétien il y a des choses n'est-ce pas nous allons aller parce que c'est l'époque mais dans l'époque moi enfant de Dieu j'ai des limites moi j'ai des limites parce qu'aujourd'hui nous voyons nous voyons les pantalons les pantalons nous à l'époque on appelait ça les hungaros les pantalons comment vous appelez ça sweat c'est ce qu'elle a dit là croc les pantalons c'était dans les temps mais ça revient quelque part ça peut mais nous enfants de Dieu nous avons un équilibre nous ne suivons pas la mode pour suivre tout le monde fait ceci toi aussi tu suis tout le monde fait quand même ton panurge tu suis tu suis non nous ne sommes pas appelés à faire toutes ces choses là les grands défis n'est-ce pas que les chrétiens de ton présent a c'est ces choses là plus souvent mais tout ça c'est emballé par quoi par l'internet et l'internet et je ne sais pas si c'est seulement les diables l'internet est bien le problème ce n'est pas l'internet parce que l'internet est comme un couteau un couteau peut être bien ou mauvais ça dépend de l'usage que tu fais avec un couteau je peux couper ma viande et bien manger et bien la préparer mais avec un couteau je peux tuer aussi quelqu'un l'internet n'est pas mauvais en soi mais on utilise des fois mal parce qu'avec l'internet actuellement tu peux faire tu peux draguer les filles sur internet sur internet tu peux acheter tu peux vendre sur internet tu peux écouter la musique sur internet tel que nous sommes là sauf personne nous tous nous avons des téléphones et quand tu n'as pas un smartphone c'est un problème le problème c'est pas smartphone mais qu'est-ce que j'en fais et nous sommes à une époque où par exemple parler de la nudité tu as la nudité à un seul clic facilement tu trouves la nudité où ? l'internet toutes ces choses là qui nous guettent qui nous défient qui sont là pour qui nous menacent mais sont emballées facilement et bien par l'internet tu peux être dans ta salle de bain avec internet il y a des gens qui sont dans la salle de bain avec les filles d'autrui à l'internet même les femmes d'autrui sur internet dans sa salle de bain dans sa chambre sur internet parce que cela emballe le sexe s'emballe l'espoir la mode s'emballe la musique on peut avoir tout sur internet et internet devient dangereux et c'est le défi actuel et nous avons besoin de la grâce de Dieu parce que par l'internet il y a des fois tu tombes sur une mauvaise image pas parce que tu l'as cherché juste parce que un lien tu as vu tu as cliqué directement tu vois les choses que tu ne devrais pas voir et c'est le début de beaucoup de choses et beaucoup de gens beaucoup de jeunes sont en train de lutter avec ce genre de choses parce que c'est un vrai défi actuellement même les gens qui parlent nous qui parlons en langue des fois nous sommes dans ces choses deux heures trois heures tu es dedans en train de regarder et on fonce le visage un jour un frère était en regardant des films où il y avait de la nudité on lui pose la question mais frère pourquoi tu fais ça il dit non c'est pour avoir les fardeaux des âmes les diables les diables étaient en train de détruire les vies quel fardeau ces choses là te retiennent tellement on raconte l'histoire de ce frère qui était en train de passer de la chambre il passait par le salon pour aller et directement il passe il y avait une mauvaise scène il dit oh satan satan regarde satan comment il s'assoit satan satan non non mais regarde regarde ce qu'il fait hé satan les problèmes c'est pas satan c'est satan qui t'a appelé t'assoir j'ai dit c'est satan qui t'a empêché de cliquer c'est satan qui t'a empêché de changer les chaînes non ah oui ah oui et ça c'est l'un des fléaux une chose dangereuse qui nous guette quand je dis nous je ne m'inscris pas nous tous ensemble nous tous ensemble et ça nous attrape facilement parce que le diable a su mais si nous comprenons que l'esprit du monde veut nous détruire l'esprit du monde veut nous éloigner de Dieu l'esprit du monde peut faire des choses vous avez quelqu'un qui est d'habitude timide à l'église ou dans la rue mais sur le net il est fort il fait la cour à toutes les filles il écrit surtout qu'on peut ajouter même un bisou sur un tel animage et ça c'est le défi que nous avons bien aimé mais devant tous ces défis nous sommes appelés nous à être différents nous sommes les enfants de Dieu nous ne sommes pas n'importe qui le monde et tout ça vont passer toute la passion la Bible dit que le jeune homme fuit les passions de la jeunesse et attache-toi à ceux qui invoquent le nom l'éternel tu es toujours entouré des mauvaises personnes qui te racontent des mauvaises moi je commence à sélectionner même certaines séries je n'aime plus regarder je me pose la question vous connaissez une série qu'on appelle Made Something Dave je ne sais pas quoi j'ai essayé de regarder c'est quand même filmé qui trompe tout le monde la bonne qui sera avec les patrons les patrons qui sera avec elle mais nous aimons ces choses ça nous apporte quoi ce film c'est comme on l'appelle Empire ah vous savez que j'avais parlé de ça quelqu'un dit non on ne touche pas ça je vais toucher je vais toucher parce que tu ne nous n'entres pas la musique mon naine mais la musique d'Empire tu encourages qu'il réussisse non si tu profites est-ce qu'avec ces choses que je ne touche pas je vais toucher mais qu'est-ce qui nous pousse à aimer ces choses je pose la question qu'est-ce qui nous pousse à aimer ces choses et la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes moeurs parce qu'une femme dans cette série s'est vengée de son mari à cause de ça toi aussi dans ta tête tu te dis le jour moi aussi je vais les tromper et tu as déjà ciblé ton frère avec qui tu vas tromper ton mari au cas où ah oui tu dis surtout ces frères-là qui sont musclés si il essaie je vais aller seulement sur ces frères-là pourquoi ? parce que tu es tellement corrompu dans tes pensées ben aimé ce sont des défis réels et si nous ne faisons pas attention nous risquerons de nous tous nous enfoncer j'aime ce que l'apôtre Paul dit il dit ceci il dit j'ai combattu le bon combat de la foi j'ai terminé la course et puis il dit j'ai gardé la foi on peut combattre le combat de la foi mais on n'arrive pas à terminer la course et surtout terminer sans la foi sans la vie de Dieu que Dieu nous aide actuellement même même le ministère devient un piège devenir un homme de Dieu devient un piège parce que facilement on peut dévier dévier même pas dans les fausses doctrines dans la bonne doctrine mais parce que le diable c'est quelqu'un comme toi tout ce que Dieu a besoin qu'on t'envoie c'est moi les femmes tu ne supportes pas les femmes et tu veux bien prêcher derrière le bien prêcher là c'est autre chose qu'elle cherche et toi aussi tu te laisses aller les sœurs d'eux-mêmes qui ne supportent pas les compliments mes sœurs à partir d'un compliment seulement tu peux chanter j'entrais dans tes portes comme ça Seigneur oh mais tu es bien habillé oh c'est vrai ça je m'abandonne à toi tu t'abandonnes ce n'est pas normal un petit compliment et on t'a promis seulement les fiançailles tu t'abandonnes oh non c'est les fiançailles officielles ah tu as officialisé les fiançailles ça ne veut pas dire que les mariages les fiançailles c'est fiançailles mariage c'est mariage toi on a officialisé les fiançailles directement tel que je suis sans rien en moi directement tu enlèves tout et tu viens mes sœurs j'avais dit opération ciseaux dites après ma opération ciseaux les frères dit opération cadena en 2001 il y a le passeur Roland Dallot qui est venu je vais en faire mais je vous raconte il a prêché dans notre église à l'époque j'ai terminé et à la fin il dit j'aimerais que tout jeune puisse faire alliance comme quoi il ne connaîtra pas une femme ou un homme avant les mariages eh mais quel défi il dit prenez un papier que chacun remplisse et signe et dit Seigneur je ne tomberai pas avec une fille et un garçon avant les mariages je vous dis la vérité moi j'ai signé à contre coeur parce que je me disais c'est pas parce que j'avais le plan de tomber je me disais qui suis-je pour pour faire ce défi parce que moi je suis humain on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend demain mais Dieu nous a fait grâce ça marchait en 2001 j'avais au moins 9 ans de la vie chrétienne et ça marchait jusqu'à ce que je me marie donc ajoutez à cela environ 13 ans et tu ne peux pas me dire que c'est impossible de vivre sans coucher avec une fille et un homme tu ne peux pas me dire ça parce que moi aussi je suis homme comme toi et je reconnais comme j'ai l'habitude de dire on a été tenté mais Dieu dans sa grâce nous a aidé donc pour dire que tenté tu seras tenté mais il est possible de surmonter cette tentation et c'est quoi les défis j'ai voulu parler de coeur à coeur au lieu de nous bombarder avec beaucoup beaucoup de versets mais chacun de nous connait le défi et j'ai dit tous ces défis sont emballés par l'internet qui nous détruit et je n'ai pas envie de te pointer par le doigt tu sais ce que tu fais de ton internet tu sais et nous ne savons pas des fois nous ouvrons des portes à des esprits comme ça parce que nous sommes là en train de faire des choses qu'il ne faudrait pas faire et puis il y a des gens qui se permettent l'autre femme est en Hollande lui il est en Italie et il se regarde l'autre enlève lui il enlève et puis et puis et ce qui est bien avec ça ce que j'aime c'est quoi c'est que surtout les gens qui font ça un jour ils vont se voir sur Facebook le diable est méchant comment il peut t'aveugler toi aussi tu t'exposes comme ça et puis on te filme il y a d'autres encore qui envoient leurs photos les amis arrêtons ces choses le défi est grand mais je crois aussi avec la grâce de Dieu je dis bien avec la grâce de Dieu nous pouvons surmonter ces défis et être des bons chrétiens qui font la différence je ne sais pas quand il t'aime de toi mais moi je rends compte que le défi est plus grand que moi mais j'ai besoin de celui qui est plus grand que le défi et cette personne s'appelle Jésus il a dit dans sa parole Alléluia il dit c'est lui qui se tient debout qu'il prenne garde à lui de peur qu'il en vienne à tomber nous ne sommes pas spécial nous ne sommes pas des superman nous ne sommes pas des Rambo nous ne sommes pas des commandos sans qui sont où le péché ne peut pas venir frapper nous sommes des hommes de chair et de sang tout ce dont nous avons besoin c'est de sa grâce je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut la grâce de Dieu comme moi qui puisse se lever nous allons prier ensemble nous allons demander la grâce de Dieu à notre Dieu oh j'ai besoin de toi j'ai tant besoin de toi devant les défis qui nous guettent devant ce défi au Dieu de gloire je suis perdu sans toi moi je suis perdu sans toi j'ai besoin de toi Alléluia Alléluia j'ai tant besoin de toi oh j'ai besoin de toi et moi et moi et moi je suis perdu sans toi sans toi je ne peux rien je ne peux rien sans toi je ne peux rien je ne peux rien sans toi je ne peux rien sans toi je ne peux rien je ne peux rien sans toi je ne peux rien je ne peux rien sans toi je ne peux rien je ne peux rien Je le suis rien Oui, je ne peux rien Je ne peux rien Bien aimé, élève ta voix Recommande ta vie entre les mains de Dieu Le défi est grand Nous sommes appelés à faire la différence Nous ne sommes pas appelés à nous conformer Mais nous sommes appelés à nous différencier Nous voulons être des véritables chrétiens authentiques Qui font des choses qui plaisent à Dieu Sans toi, moi, je ne peux rien Sans toi, je ne suis rien Sans toi, je suis perdu J'ai besoin de ta grâce dans ma vie J'ai besoin de ta grâce dans ma vie J'ai besoin de ta grâce dans ma vie S'il te plaît, devant le défi Le défi qui est plus grand que moi Mais qui n'est pas plus grand que toi Toi, en moi, Seigneur, mon Dieu Ça peut m'aider à faire face Au défi du monde actuel Seigneur, mon Dieu, moi Oh, je crie à toi Seigneur, notre Dieu Nous bénissons ton Saint nom Nous voulons te rendre l'honneur, la gloire Merci pour ce moment, Seigneur Que nous avons passé dans ta présence Seigneur, nous honorons ton nom Car tu es Dieu Père Cette journée est prophétique Tu le savais Cela a été inscrit, Seigneur Dans le calendrier céleste Tu savais, Seigneur, oh Dieu Que toute personne qui est dans cette salle Allait être là à cet instant même Je prie, oh Dieu Ce que tu avais prononcé, Seigneur, oh Dieu Dans l'éternité Que cela se réalise dans la vie de ton peuple Au nom puissant de Jésus Que cette parole, oh Dieu Puisse prendre vie en nous Et produire de fruits au nom puissant de Jésus Que ta grâce surabonde sur nos vies Et que nos vies, Seigneur, oh Dieu Deviennent des sources de bénédiction La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir La révélation du fils de Dieu Seigneur, nous sommes cette révélation Laisse qu'au travers de nos vies Que le monde soit impacté par ta parole Par l'évangile La puissance de ta parole Que ton esprit, oh Dieu Nous guide Que ton esprit, oh Dieu Puisse nous aider à aller de l'avant Et d'accomplir ta volonté Seigneur, je bénis ton peuple Que cette parole, oh Dieu Ne puisse pas tomber dans la mauvaise terre Mais que cette parole, oh Dieu Puisse tomber dans la bonne terre Afin de produire Le fruit digne De répentance Au nom puissant de Jésus Que la gloire L'honneur La louange De revient à toi seul Le vrai et véritable Dieu Merci pour ta présence Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu Alléluia Est-ce que tu peux faire plus que ça Est-ce que tu peux pousser le cri de joie A la gloire de notre Seigneur A la gloire de notre Dieu Alléluia Alléluia Que le Seigneur nous bénisse Nous pouvons reprendre nos places Alors comme vous le savez Nous sommes dans Dans un culte C'est le culte de la jeunesse Et dans le culte Il y a aussi cette partie Qu'on n'aime pas trop Et je ne vous cache pas Même moi quand j'étais très jeune Je n'aimais pas trop ça Mais ça fait partie du culte Et c'est la partie des offrandes Parce qu'on garde l'argent pour payer Le kebab à la fin McDo après Mais c'est une partie importante aussi Alors dans la liberté d'esprit Alors ce qu'on va faire J'aimerais inviter un frère Nous avons entendu un témoignage Du frère Salomon au début Qui nous a bénis Et qui nous a même Emportés Par la présence des yeux Et là j'aimerais Appeler notre frère Qui va nous faire Pendant peut-être 5 minutes Je vais nous donner un témoignage Qui est lié justement au message On a parlé du bon cadre Le mariage Et le frère va nous donner Le témoignage par rapport Alors pendant qu'il est en train de parler Sentez-vous à l'air Je ne sais pas ce qui vous intéressait Que vous veniez devant Merleau Front Ou bien que les paniers aillent vers vous Qu'est-ce que vous proposez ? Vous venez vers les paniers Ou bien les paniers vont vers vous ? Comment ? Le panier va vers vous Ok Alors vous pouvez nous aider Avec les paniers comme ça Oui merci Sentez-vous libre Bonjour à tous Donc moi je vais témoigner Par rapport au message Que vous avez eu Moi j'ai connu ma femme J'étais pas trop dans le Seigneur On va dire Je pensais connaître Jésus Mais le Jésus que je sers aujourd'hui C'est pas la même chose Quand je l'ai connu J'avais demandé au Seigneur Avec tout ce que j'ai Seigneur Donne-moi juste une femme Qui craint ton nom Je ne voulais pas une femme Qui soit belle Etc J'ai demandé juste une femme Qui craint son nom Et un jour J'ai commencé Je sais qu'elle n'aime pas Que je dise ça Et un jour Je l'ai rencontré Au fur et à mesure On parlait On parlait Et je voyais Elle me parlait toujours du Seigneur Toujours 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 Et moi j'étais quand même Un gars qui aimait les femmes Il faut dire ce qu'il y a Et Et quand On a commencé à marcher À marcher À marcher Il y avait des envies Et je me disais toujours Je vais tomber Et je me rappelle de ma femme Qui me disait Tu ne vas pas tomber Elle me disait toujours Demande au Seigneur Mais je ne savais pas Comment prier Et j'ai appris Au début J'étais là Cinq minutes Mais qu'est-ce que je vais dire au Seigneur Et au fur et à mesure Au fur et à mesure Une heure Une heure et demie Je demandais au Seigneur Et je peux vous dire une chose J'ai connu ma femme Dans le mariage Trois ans Sans rien Dans le mariage Je peux vous dire une chose Vous avez besoin Des fois De personnes qui vous élèvent Et franchement Je le dis haut et fort C'est une bénédiction pour moi Et si vous me dites Fais marche arrière Je ne ferai pas marche arrière On est jeunes Dans le Seigneur Et franchement Quand je vois tous ces jeunes Réunis aujourd'hui Ça me fait plaisir Moi je veux juste vous encourager N'abandonnez pas Ça va être dur Ça va être dur Mais n'abandonnez pas Voilà ce que je voulais vous dire Et vous fortifier Merci Est-ce qu'on peut faire plus que ça Alléluia C'est quand même intéressant N'est-ce pas Donc Le défi nous est lancé Tous ces qu'on est là On s'attend aussi à connaître Nos hommes ou nos femmes Bon Un homme et une femme chacun Dans le bon cadre Alors On nous a préparé quelque chose Quelque chose à manger Et puis je tiens à nous rappeler Que c'est la première réunion De la jeunesse De l'église de la présurrection De cette année Et en même temps La jeunesse est en train De totaliser une année Donc N'applaudissez pas encore Puisqu'on va applaudir à la fin De rassembler tout ce que je vais dire On va partager un gâteau À la fin Un gâteau d'anniversaire On a préparé des choses à manger Mais Avant de pouvoir applaudir justement J'aimerais rapidement Brèvement nous parler C'est une bonne opportunité De parler de La jeunesse en fait Des cèpes réunions Qui on est C'est ce que l'on fait C'est ce que l'on vise C'est ce que l'on veut atteindre Alors Notre jeunesse Vous disons La jeunesse des cèpes résurrection Est basée sur Centrée sur trois axes Et Tout à l'heure Les passers papiers Je parlais Ils disaient Dieu ce n'est pas seulement Dans le spirituel Quand on vient vers les seignants On rapporte Et le corps Et l'âme Et l'esprit Alors Notre vision La vision de la jeunesse C'est d'amener les gens A mener une vie Modèle Vous savez la porte des pauvres Il dit à Timothée Quand vous lisez dans 2 Timothée 4 C'est l'universal 12ème C'est l'universal Il dit Timothée mon fils Soit un modèle En conduite En pensée En parole En foi En amour Donc Apporte Pour la brosser Tous les points Sur lesquels Timothée Devrait être un modèle Et nous Dans la jeunesse De cette résurrection C'est ce que nous visons Nous voulons un modèle C'est tous les points Mais plus précisément Nous voulons un modèle Dans notre conduite Déjà Dans le spirituel Parce que la jeunesse Ce n'est pas C'est mort C'est rassemblement C'est plus C'est au-delà de ça En fait Nous sommes des corps Mais en réalité Nous sommes des esprits Donc on doit s'y rassurer Que notre esprit Est bien assis Dans la parole des yeux Et dans la crainte des yeux Ça c'est l'un des points Que la jeunesse vise Le second point C'est que nous visons L'épanouissement A tout égard C'est-à-dire On n'est pas nés à l'école Dans le domaine professionnel Dans la famille Parce qu'on ne veut pas Des jeunes qui sont spirituels Mais ils sont têtus à la maison Qui n'écoutent pas les parents Et qui échouent à l'école C'est-à-dire Il n'y a même pas le moyen De gagner le premier De la classe Si c'est un païen Si toi tu es le dernier C'est une possibilité difficile On a besoin De la grâce des yeux Vraiment là-bas Mais si tu travailles Bien à l'école C'est pas compliqué Et tu peux même expliquer Au premier de la classe Mais c'est un point de plus Et tu lui dis Que non c'est à cause de Jésus Il y a doutes fort Qui ne viennent Même dans le point professionnel Puisque souvent On a l'affichage Des chrétiens Qui sont médias Qui doivent toujours être répétit Mais nous C'est un point Qu'on a envie de viser Être épanou Même dans ce domaine Professionnel École Études Et tout ça Et le dernier point Que nous visons Avec la jeune C'est l'évangélisation Vous savez L'évangélisation Ce n'est pas seulement Le fait de les sortir Comme on le fait On va parler Des fois c'est bien Mais c'est un travail spirituel Parce que parler à une âme Ça dit Tu es en train d'arracher L'âme entre les mains du diable Ah mais les diables Ne te laissent pas Donc on n'y va pas par plaisir Et nous visons L'évangélisation Nous allons parler de Jésus Pour qu'un jeune Vienne au Seigneur Pour qu'un jeune Soit sauvé Et c'est ça Les trois axes Que cette jeunesse Poursuit Alors L'année passée C'était pratiquement J'appelle ça Une année De rassemblement Comme Jésus Après Mathieu Parmi les collecteurs d'impôts Il prend une pierre à la pêche Il parle là 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 Et puis Il les forme Pendant trois ans Et puis Il dit Attendez là Et puis Il les envoie Alors l'année passée C'était presque pareil On a rassemblé les jeunes On est venus Chacun On était le but En fait On peut venir vers Jésus T'es qu'on veut Mais le but Ce n'est pas De rester T'es qu'on est venu Alors c'est ça C'est pareil Alors cette année On va passer À la vitesse supérieure Avec tous les jeunes De l'église Ça dit Tu es venu l'année passée Comme tu voulais Mais cette année On va se consacrer à Dieu C'est différent Donc tu as connu Tu as vu Le but Maintenant il faudrait C'est que ta vie Ta présence À la jeunesse Apporte quelque chose Et pour ça Nous avons bien Des programmes établis Et j'aimerais Rapidement Nous donner Quelques programmes À venir Au mois de mars prochain Nous aurons Avec les frères Jérès et les d'autres Abraham et d'autres Nous aurons un programme D'évangélisation Avec la jeunesse Comment ça va se passer On va se rencontrer On a un point Précis Et on va tous Parler de Jésus Mais on sera tous ensemble Et pourquoi Pourquoi nous voulons le faire C'est pour que nous voyons Ensemble Au fait Comment est-ce que les jeunes Ont besoin de Jésus Même s'ils ne disent rien Vous savez quand vous parlez Aux gens Les gens vous donnent L'impression qu'ils ne veulent pas Entendre parler de Jésus Déjà le visage Vous fait peur Mais dès l'instant Vous parlez Vous vous rendez compte Que la personne C'est comme un enfant Il avait besoin D'entendre ça Mais voilà Il ne sait pas parler Et c'est exactement ça Donc Le mois prochain Déjà Pour moi Si vous avez du temps Pour moi Tous on est déjà invités Imaginez-vous Qu'on aille tous comme ça Tous comme ça Dans la rue Quel impact Un groupe Beaucoup de jeunes On est en train de parler D'un seul nom Nom de Jésus Donc ça va influencer Tous les alentours Je pense que quelque chose Va se faire Alors on va préparer ça En prière Parce que c'est C'est quelque chose De spirituel Mais c'est ce qu'on va faire Le mois de mars Et en armant Déjà au mois de juillet Nous aurons une retraite Avec les jeunes Je crois qu'on a donné Ce communiqué-là Au début Et on le rappelle Et on va le faire A l'extérieur Donc On s'est dit Que si chacun de nous Pouvait préparer 50 euros Je pense Qu'avec tout ce qu'on aura On aura fait quelque chose De bien 50 euros veut dire On est en février Tu gardes 10 euros Aujourd'hui Ça veut dire Les 10 euros Que tu n'as pas mis à l'offron Tu gardes au moins Pour la retraite 10 euros pour le mois De mars, avril, mai Jusqu'en juillet Ça fera 50 Tu as quelque chose Vraiment Je crois que ça devrait aller Alors préparons-nous En conséquence Par rapport à ça Il y a bien d'autres programmes Qui arrivent Des bons programmes Et je crois Par la grâce de Dieu On en parlera Dans des jours À venir Et pour finir Dans la jeunesse Nous avons aussi Des départements Et là J'aimerais m'adresser Plus précisément Aux jeunes Vous savez On a reçu beaucoup d'invités Aujourd'hui J'ai béni les yeux Mais j'aimerais m'adresser Plus précisément Aux jeunes De l'église Ici On a plein de départements Si vous avez déjà suivi Les temps de formation Et tout ça Les temps de Classe de nouvelle vie Venez je vais Parce qu'on n'est pas sauvé Pour rester assis À l'église Pour chauffer les chaises Tout ça Non On est sauvé pour servir Parce qu'il faut que tu puisses Faire bénéficier Quelqu'un d'autre C'est que tu as reçu Alors dans la jeunesse On a plein de départements On a le département D'intercession à la jeunesse On a la musique Ça dépend de la chorale La louche On a le département D'évangélisation On a le département Comment on appelle ça Le protocole Les services d'accueil On a le département De La nourrisure La restauration Voilà La restauration On a un département De restauration On a même un département Des navettes Par la fois Donc bientôt On aura un bus Il y aura des gens Qui vont conduire ça On a déjà préparé Un département Pour ça On a On a un département Des médias On a les médias Alors Toutes ces personnes Là qui chaperont Ce département Ils sont là Et Espoir Il est où ? Je m'excuse Voilà Lui c'est les frères Espoir C'est les responsables De la jeunesse Après moi Et nous travaillons ensemble Et il y a Tous les personnes Tous les départements Que j'ai suivis Les bien-aimés Ils sont là Il y a Hilarie Qui est là au front Avec les médias Et autres Il y a La sœur Merveille Quelque part là Avec l'intercession Elle est où ? Ah elle est là-bas Voilà Elle est là Bon au fait Levez-vous serment Toutes les personnes là Qui chapeautent Frère Abraham Jennifer Alors j'aimerais Que tous les jeunes Vous sentiez libres En tout cas Si vous sentez Au-delà de vous Un désir de pouvoir servir Personne ne vous empêche D'ailleurs la porte de parole Il dit que personne Ne méprise sa jeunesse Donc Vous voyez ces personnes Vous pouvez voir Vous pouvez voir Les forts espoirs En tout cas Enregistrez-vous Et on va servir J'en sens Et je pense que Cette année On fera quelque chose de bien Amen On est là non ? J'ai pas trop traîné N'est-ce pas ? C'est bon En tout cas On est à la fin Je sais pas Au moins que Non je crois que J'ai tout dit Tout ce que j'avais prévu De dire J'ai tout dit On va manger Mais avant de manger On va maintenant applaudir Tous les applaudissements Que j'avais demandé De garder là Est-ce qu'on peut le faire Demain ? Certains pensaient Certains pensaient que j'avais oublié J'avais pas oublié Ok je vais inviter Les pasteurs de glace Ils vont prier pour nous Tous Ils vont bénir le repas On va partager Quelque chose ensemble On va partager le gâteau Bon est-ce qu'on peut quand même Avant que les pasteurs Ne prient Est-ce qu'on peut chanter Joyeux anniversaire Puisque je sais que Si on les fait après La prière ça sera compliqué Il y a déjà la bouffe là-bas Et on chante juste Joyeux anniversaire Comment on va dire ça ? Joyeux anniversaire Jeunesse Ok Une, deux Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Jeunesse Voilà Joyeux anniversaire Ah que Dieu vous bénisse